Revenons à présent sur cette violente agression dans le métro lyonnais. Ce week-end, les faits se sont passés à la station Saxe Gambetta. Un jeune homme a reçu un coup de couteau. L'agresseur a tenté de s'en prendre également à sa petite amie. Elle aurait sans doute été elle aussi blessée sans l'intervention de Noé. Un jeune homme de 30 ans, présent au moment de l'agression. Il a raconté à Mehdi Eskefi ce qu'il s'est passé. J'ai entendu des cris des filles qui disaient « Laissez-nous partir ». À un moment, avec cette curiosité de vouloir toujours regarder quand vous entendez le bruit, et je me suis aperçu, j'ai vu un méchier qui avait un couteau sur la main qui a pointé un jeune homme sur le pôle droite, sur le thorax, côté droite. Il a pointé et à ce moment, je suis sorti du rame, mais en sortant vraiment en courant. Son intention c'était de finaliser un deuxième coup de couteau à une jeune fille qui était par terre. Je me suis interposé avec des techniques pour essayer de mobiliser l'agresseur. Je récupérais le couteau, je l'ai sorti dans la foule, parce qu'il y avait une petite foule là-bas. Je l'ai sorti de la foule, je l'ai mis hors sécurité, que moi-même si je suis en sécurité, et jusqu'à l'arrivée de la police, que je me suis... En fait, je l'ai donné à la police. On a eu un petit échange. Il m'a dit que l'action... Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il a vu la fille, comme la fille c'est une d'origine maghrébine aussi, c'est une marocaine si je ne me trompe pas. Il était avec un français. En fait, c'est ça qui l'a poussé à attaquer le jeune homme. Il voulait se attaquer la fille. C'est ça qui l'a poussé à attaquer la fille. Et puis, c'est ça qui l'a poussé à attaquer la fille. Et puis, c'est ça qui l'a poussé à attaquer.